Waouh ! Ce sont des œufs de balles scintillantes ? Oui, il y en a douze. Et d'après mon moniteur de scintillement, ils sont tous sur le point d'éclore. Cela fait longtemps que nous n'avons pas accueilli de bébés balles scintillantes au royaume des paillettes. Oh, je suis sûre qu'ils seront trop mignons. Oh oui, ça, ça ne fait aucun doute. Ils seront aussi très joueurs, plein de vies et ils ont de l'énergie à revendre. Ça me fait penser à toi, Oni. Enfin, quand tu n'étais encore qu'un petit chiot, bien sûr. Euh, Chelsea ? Puisque tu as de l'expérience avec les bébés, pourrais-tu surveiller les œufs pour moi ? Je suis très en retard sur la fabrication des pierres. Moi ? Bien sûr, Saphir. Ça me ferait très plaisir. Euh, non. Je ne peux pas te demander ça. Il pourrait éclore d'une minute à l'autre. Ne t'en fais pas. Je peux m'en occuper. Et moi, je vais l'aider. J'adore les bébés balles scintillantes. Eh bien, si vous êtes sûre de vous, c'est très gentil. Je reviens tout à l'heure. Oh, j'ai failli oublier. Les bébés ne doivent pas être en contact avec de l'eau durant leur première semaine de vie. Sinon, ils perdent leur paillette. Donc, s'ils éclosent avant que je revienne, assurez-vous de les garder bien au sec. Bonne chance. Pas besoin de chance. Nous allons très bien nous en sortir. Pas vrai, Barbie ? Chelsea, il faut absolument que tu vois ça. Il est adorable. En voilà un autre. Waouh ! Douze, ça fait beaucoup de bébés balles scintillantes. Ils sont vraiment très intelligents. Ils savent déjà marcher et parler. Vas-y doucement, Oni. Ce ne sont que des bébés. Non, les bébés ! Revenez ici ! Qu'en vont-ils ? Ils vaudraient mieux les rattraper. Princesse Rouge, donne-moi plus de nuages, s'il te plaît ! Et voilà ! En as-tu assez ? Merci ! Vous avez l'air de bien vous amuser. Que faites-vous ? Barbie, reine arc-en-ciel, a demandé à tous les habitants du royaume de réaliser une sculpture en nuages. Il faut que la sculpture ressemble à la licorne ailée. Mais je... je... j'ai un peu de mal à y arriver. Ce n'est pas si facile. Bonjour, Chelsea. Tiens, Princesse Orange. Bonjour, Barbie. Je peux faire une sculpture, moi aussi ? Bien sûr. La plus belle licorne ailée viendra s'ajouter à la collection du jardin de sculptures du palais. Je l'ai rencontrée une fois. Je parle de la licorne ailée. Je parie qu'elle a des ailes argentées et une crinière violette, et que sa corne est recouverte de diamants. Euh... pas exactement. Mais elle était magnifique. Vous ne savez pas à quoi elle ressemble ? En fait, elle est très timide. Nous ne la voyons presque jamais. C'est pour ça que tout le monde utilise son imagination pour essayer de faire une sculpture qui lui ressemble. Faites place ! Le Grand Cagnon est arrivé ! Au cours de mes nombreux voyages, j'ai eu la chance de rencontrer la licorne ailée des centaines de fois. Des centaines de fois ? Bon, d'accord. Pas des centaines de fois. Mais je l'ai déjà vue. C'est moi qui ferai la statue qui lui ressemblera le plus. Très bien, Noto. Montre-nous ce que tu sais faire. Commence à sculpter. Oh ! Et voilà ! Cette corne devrait parfaitement convenir. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vue, sa corne était beaucoup plus grosse. Comme celle-ci. Mais la corne que j'ai faite me plaît beaucoup. Qu'en penses-tu, Princesse Orange ? À vrai dire, je ne sais plus vraiment. Toutes nos statues sont tellement différentes. Ce qui serait merveilleux, ce serait de voir la véritable licorne ailée. C'est une excellente idée, Princesse Orange. Nous devrions inviter la licorne ailée à se joindre à nous. Parce que si nous savons de quoi elle a vraiment l'air, nous pourrions faire de meilleures sculptures. D'après moi, ce n'est pas nécessaire. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous ne réussirez jamais à la trouver. Vous allez perdre votre temps. Nous pouvons la trouver. Qu'en dis-tu, Chelsea ? Oui. Allons-y. Bonjour, Chelsea. Tu tombes bien ? Les apprentis princesses fabriquent leurs cerfs-volants. Pour le grand lâcher nocturne... Des cerfs-volants... Du royaume arc-en-ciel. C'est aujourd'hui. Des cerfs-volants au royaume arc-en-ciel, je suis sûre que ce sont les plus beaux cerfs-volants. Comment les fabriquez-vous ? Est-ce que vous allez utiliser vos pouvoirs ? Comment faire autrement ? Je vais faire un cerf-volant en fontaine de glace. C'est super ! C'est magnifique ! Et moi, je vais faire un bouquet de cerfs-volants lumineux. Oups ! Pardon, princesse bleue ! Ce n'est pas grave. Je peux le réparer. Barbie, tu veux bien qu'on en fabriquât ensemble ? Bien sûr. Je me disais qu'on pourrait sculpter des nuages pour former une sirène. Et nous pourrions faire ses cheveux avec un arc-en-ciel. Tu as créé un éclair de génie. Ça veut dire que tu trouves de bonnes idées. J'ai l'impression que nous allons créer beaucoup de ces éclairs aujourd'hui. Qu'y a-t-il, Johnny ? Eh oui, c'est bien moi, le prince Noto. Et voici mon super, méga, fantastique et extraordinaire cerf-volant. Qu'est-ce que vous en dites ? Eh bien, il est... très... Wow ! Alors nous participons au jeu du royaume arc-en-ciel ? Oui, et tous les habitants du royaume sont présents. Nous souhaitons la bienvenue à tous les joueurs et serons ravis de vous aider aujourd'hui à compter les points. Attendez ! Vous ne pouvez pas démarrer le match sans le meilleur joueur. Bonjour à tous, je serai votre arbitre. Choisissez vos équipes. Je vais choisir les princesses... Rose et verte. Oui, super ! Je choisis les princesses orange et jaune. Super, et vite, pour rassurer ! Princesse violette, princesse rose, vous êtes les dernières à être choisies. Mais à la fin du match, vous saurez les premières. Nous allons d'abord vous rappeler les règles. Je vous laisse regarder vers les tribunes. Bienvenue à tous au jeu du royaume arc-en-ciel. Je me présente, Nîmes le magnifique, votre commentateur. Mes explications seront illustrées sur le tableau des scottes. Chaque équipe possède son propre but arc-en-ciel disposé sur la périphérie du terrain. Au sommet de chaque tube se trouve l'ouverture par laquelle vous devrez marquer. Votre objectif, envoyer la balle arc-en-ciel dans le tube de votre équipe. Lorsque vous aurez réussi à redonner toutes ces couleurs à votre but, votre équipe va renforcer la victoire ! Oui, on peut y arriver ! Regarde ! Tout va bien, Oni. Ce n'est qu'une image de moi. Comme ça, mon équipe sait où marquer. Servez-vous de vos crosses pour manier la balle. Et voici vos montures. Chers tous, il vous reste quelques minutes pour mettre au point vos stratégies. Le match commence bientôt ! Ça va aller ! Il n'y a absolument aucune chance pour que Barbie ou Chelsea nous battent si je suis votre capitaine. Maintenant, je veux voir de la motivation sur vos visages. Peut-être qu'on va aborder ça un peu autrement. Ne pensez qu'à une chose, la victoire ! Je sais que nous allons y arriver ! Oui ! Les filles, peu importe l'issue du match, amusez-vous ! Votre attention à tous ! Merci de venir vous réunir au centre du terrain. Très bien ! Est-ce que vous êtes prêts ? À trois ! Un, deux, trois ! Prêt ! Oh, Barbie ! Chelsea ! Vous ne nous croirez pas ? Le livre des sortilèges a disparu ! Nous le faut pour le sortilège d'inversion ! Vous allez voir, nous allons transformer le jour en nuit afin de pouvoir assister à un spectacle d'étoiles filantes ! Si, nous trouvons le livre des sortilèges ! Mais oui, je l'ai prêté au prince Noto. Il voulait faire de la poudre d'étincelle. Dégagez le chemin, pâte et griffe ! Le prince Noto arrive ! Voici le livre de sortilèges que je t'avais emprunté. Au revoir ! Merci beaucoup, Noto. Tu arrives juste à temps. Penchons-nous donc sur ce sort. Bien, il faut que je décolle, au sens propre, avec mon turbo-propulseur. Mais Noto, reste ! Tu ne veux donc pas voir le sortilège d'inversion ? Elle transforme le jour en nuit, ça va être magnifique ! Ce qui veut dire que nous devons sortir ! Euh, je pourrais rester ici et... Vous savez, garder le livre des sortilèges. Ne t'inquiète pas, il ne craint rien ici dans la bibliothèque. Allons-y ! Prête ? Par toute la puissance qui est la nôtre et toute notre magie, Inverser les choses et changer le jour en nuit. Il fait encore jour. Comment est-ce possible ? Nous connaissons le sort par cœur. Ou bien, peut-être pas en fait. Vérifions dans le livre des sortilèges. Je vais le chercher. Je viens. Melky poursuit au nid. Voilà une inversion. Melky, tu as passé tellement de temps avec Oni que maintenant tu t'exprimes comme elle. Que se passe-t-il ? Parle-moi, allez, vas-y. Oni ? Oni vient de miauler. Qu'est-il donc arrivé ? C'est certainement notre sortilège d'inversion. Nous avons changé... Un chien en chat. Peux-tu annuler le sort ? Bien sûr. Je vais me servir de ma baguette. C'est étrange. Chante, 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 ma belle chanson. Oh, super ! C'était magnifique, Chelsea. Vous m'avez entendu chanter ? Oh oui ! Et ça m'a rendu tellement heureuse. Bonjour à toutes. Bonjour, Reine Arc-en-Ciel ! Bonjour, les Princesse Arc-en-Ciel. Chelsea, tu arrives au bon moment. Nous organisons un concert royal pour le Conseil des nuages et nous avons besoin d'un numéro supplémentaire pour le Grand Final. Quelque chose qui sera vraiment original. Pas la peine de chercher plus loin. Chelsea sera parfaite pour le Grand Final. Excellente idée, Princesse Orange. Qu'en penses-tu, Chelsea ? Moi ? Je sais que tu adores chanter. Oui, je pourrais peut-être le faire. Vous aussi, vous allez chanter ? Oh non ! Nous allons danser. La Reine Arc-en-Ciel Barbie nous a appris des pas de danse fantastiques. Regarde ! Et... Cinq, six, sept et huit ! Voilà ! Continuez à vous entraîner, vous allez y arriver. Maintenant, tu comprends pourquoi nous avons besoin de toi pour le Grand Final ? Oui, et d'ailleurs, en parlant de ça... Oui, c'est bien moi, le Prince Noto. Je vous préviens tout de suite, mon numéro pour le concert royal va vous époustoufler. Bonjour, Noto. Toi aussi, tu participes au spectacle ? Évidemment, il n'aurait pas lieu sans moi. Admirez ma toute dernière invention. La Turbo Fanfare. Penses-tu qu'il puisse faire de la musique avec ça ? Et regardez un peu ça. Des nuages colorés. Le conflit des nuages n'aura aucun mal à t'entendre, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Noto. Tu passeras après les princesses et ensuite, ce sera Chelsea. Très bien, je dois aller préparer la scène. Ce spectacle sera fabuleux. Toi, tu sais bien te balancer, dis donc. Ce n'est que le début. Regardez ça. C'est un bracelet de l'amitié. On le fabrique pour ses amis. On le fabrique ? Tu veux bien nous montrer comment ? Oui. Magnifique. Avec quoi ? Allons voir dans la forêt ébrouillée. C'est une excellente idée. Sinon, on pourrait aussi... Par l'arbre qui parle à plus tard. Oh, d'accord. Amusez-vous bien. Et en se servant de différentes couleurs, on peut créer toutes sortes de motifs. Ouh, j'adore ! Comment on commence un bracelet ? Comme ça. Vers l'avant, puis l'arrière. Et un nœud. Oh, c'est vraiment super ! Tu arrives à trouver tout ce qu'il nous faut, Barbie ? Oups ! Il était encore attaché. Désolée. Fini ! Waouh ! C'est super ! Mais... Qu'est-ce que c'est ? C'est un parachute de l'amitié ! C'est très original. Je m'amusais tellement, je crois que je me suis un petit peu emballée. Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! C'est ce qu'on appelle littéralement se laisser emporter. Je vais te sauver, Luxly. Chelsea ! Et là, maintenant, c'est nous deux qui nous laissons emporter. Accroche-toi ! T'es au bon, Chelsea ! Ne t'inquiète pas, ça va ! C'est trop chouette ! Les oursons à la fraise doivent être contents de faire la balade en bateau au château Bonbon aujourd'hui. D'ailleurs, où sont-ils ? Je ne les vois pas. Je leur ai envoyé une invitation spéciale tourbillons de fraises. Mais tu les connais, tu sais comme ils sont. Affamés ! L'un d'eux a très bien pu manger mon invitation. Allons aux grottes sucrées pour nous assurer qu'ils sont prêts à partir. Écoutez les oursons ! Que diriez-vous d'une partie de cache-cache ? Il nous reste encore quelques minutes avant le rendez-vous au château. Il nous reste quelques minutes ? Alors pourquoi m'as-tu réveillée si tôt, hein ? J'ai encore tellement sommet. Allez tous vous cacher, c'est moi qui cherche. Les oursons à la fraise ! C'est l'heure de la balade au bateau ! On y attendons ! Eh bien, bonjour, toi ! Nous ne voulions pas te déranger, excuse-nous. Me déranger ? Non ! Laissez-moi me présenter. Paris, l'ourson d'exception ! À votre service ! D'exception ! Bon, je trouvais que ça sonnait bien. Bonjour, moi c'est Chelsea. C'est fou qu'on ne se soit jamais rencontrés. C'est que je viens tout juste d'arriver. Je n'ai même pas encore rencontré les autres oursons. Vous devez être la princesse Barbie tourbillon de fraise. C'est moi ! Es-tu au courant que Barbie va emmener tous les oursons à la fraise pour une balade en bateau sur la rivière Mandarine ? Dès que nous aurons trouvé les autres, nous irons au château. Veux-tu te joindre à nous ? Si je veux, je n'ai jamais fait de balade en bateau et je ne suis jamais allé dans un château ! Youpi ! Alors, mettons-nous en route. Ou prend-on le toboggan de la paille spirale ? Toboggan de la paille spirale ? C'est de mieux en mieux cette journée fantastique !